Et bien bonsoir à tous ici Taramanel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command Aujourd'hui tu peux le voir je suis passé niveau 34 alors ça fait deux jours il me semble que je suis passé niveau 34 On se dirige de plus en plus vite vers l'Enterprise donc je suis content Thématique du jour, on va parler des armadas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas comment choisir l'équipage pour une armada Et ça commence à un peu m'énerver de voir que je perds des armadas, qu'on doit recommencer trois fois une armada Parce qu'on n'arrive pas à faire un bon crew Donc aujourd'hui on va apprendre à faire tout simplement un bon équipage pour une armada Donc commençons par regarder les équipages qui ne fonctionnent pas Je vais mettre à l'écran un petit screenshot avec tout ce qui ne fonctionne pas Sur les armadas Donc je ne vais pas tous les revoir mais guider sur certains Le premier c'est les tactiques défensives que tu peux trouver dans les recherches ici Qui dit que tu prends moins de dégâts par les hostiles Ça ne fonctionne pas, ça ne s'applique pas Ensuite tu as la capacité du Brel et du Gladys qui ne fonctionnent pas On ne me demande pas pourquoi mais la capacité de l'intrépide fonctionne Donc le Brel qui dit qu'on prend moins de 15% de dégâts Et l'intrépide qui nous dit qu'on a 40% de défense en plus quand on combat un hostile Ça a bugué sur mon écran Et le Gladys qui dit qu'il faut avoir 35% de dégâts en plus sur les hostiles Ensuite on a Shen qui ne fonctionne pas Shen fonctionne bien sûr sur les hostiles mais pas sur les armadas Sa capacité en bas Qui dit qu'on réduit de 25% les dégâts à lire par toi-même Pareil pour Telan La capacité d'officier Donc la capacité d'en bas ne fonctionne pas Cette réduction de 20% des dégâts ne fonctionne pas On en a d'autres, on a d'autres officiers, je n'ai même pas qu'ils existaient comme Tal Qui est là Sa capacité résistance, il me semble que c'est ça Résistance ne fonctionne pas Parce que tu ne peux pas réduire la coque de l'armada en face C'est juste trop fort Ensuite on a Mara Qui devrait être quelque part par là Ici Qui dit que voilà Tant que l'ennemi a une brèche dans la coque Il réduit 30% les dégâts Enfin il augmente 30% les dégâts On en a d'autres encore Je n'ai même pas qu'ils existaient Kahug Qui dit que voilà Pour que sa capacité d'officier s'active Il doit lui-même Par L'armada en clair L'armada doit lui faire une coque dans la brèche Mais comme l'armada n'a pas Nero Elle ne peut pas faire une coque dans la brèche Voilà tout ça c'est des officiers qui ne fonctionnent pas Parce qu'il n'y a aucun sens qui fonctionne On va peut-être voir un peu ce que certaines personnes pensent qu'ils pourraient utiliser Donc on a typiquement Yuki Qui dit que chaque round on enlève le shield de 10% 10% du shield On ne l'utilise pas Parce que sa capacité ne fonctionne pas Elle est trop forte Il y a encore Moro Qui est utilisé pour les The Steel Sa capacité ici qui dit que ça réduit la pénétration d'armure La déflexion du bouclier etc De 50% Ne fonctionne pas Et encore un dernier Qu'on pourrait utiliser Parce qu'on pense qu'il pourrait être fort Oups C'est Cadet Oura Sa capacité de capitaine qui réduit les dégâts de 10% C'est flat C'est 10% Inutilisable Trop forte Tout simplement Donc Maintenant Ce qu'on va faire C'est que là on a présenté Des équipages qui ne fonctionnent pas Maintenant on va présenter peut-être des équipages qui fonctionnent Un peu mieux Donc l'équipage le plus basique que tu peux avoir C'est Le plus basique et le plus efficace on va dire Par rapport à sa basicité C'est Kirk et capitaine Tu le mets avec Spock Pour avoir le shield Et en troisième Tu mets Can Si tu l'as Desus Tu n'as pas Can Et Si tu n'as aucun des deux Tu mets Bones Je conseille Bones C'est à toi de voir Lequel des trois tu le mets Selon si tu as Si tu as envie de faire des dégâts Si tu as envie de tanker Pour que ça dure le plus longtemps etc Tu peux mettre celui que tu veux Moi je conseille Can Tu maximises tes dégâts Et si tu maximises tes dégâts Tu maximises tes récompenses Plus tu fais de dégâts Plus tu as de récompenses Maintenant je vais te montrer Une alliance qui a réussi à éliminer une armada 38 Qui est ici Donc elle est à 37 millions Et on va voir avec quel équipage Ils ont pu utiliser Donc on a pour le premier Kumak capitaine Can Officier Nero Officier Pourquoi ? Parce que Kumak Si je ne m'abuse Boost La capacité Des officiers Je ne trouve pas Kumak Kumak doit être avec Corcon Au début de chaque round Il augmente les capacités Des officiers de 5% Donc Kumak Tu peux essayer de l'utiliser En tant que capitaine Avec Nero Can Je te conseille C'est peut être très fort Deuxième équipage Voilà Petit changement C'est Nero capitaine Et l'autre c'est Leavis Il me semble Voilà Pour augmenter sa capacité de coque Je ne te conseille pas trop celui là Parce que Leavis Voilà la coque Tu sais à quel point Ce n'est pas hyper efficace Quand tu tapes une fois dans la coque C'est fini Et on peut voir Qu'ils ont utilisé Des intrépides Pour Abattre cette armada Et comme j'ai dit Les intrépides Leur capacité Reste Utilisable Alors que Gladius et le Brel Inutilisable Encore une fois Un autre équipage On a Pyke On a Moro Et on a Gonzales Donc là Pyke pour booster La capacité De Moro Mais Si je ne m'abuse La capacité de Moro Ne fonctionne pas Voilà La capacité de Moro Ne fonctionne pas J'ai juste regardé l'image Dot attaque Moro Sa capacité ne fonctionne pas Je ne me demande pas Pourquoi il a mis ça Par contre Gonzales Sa capacité Fonctionne Alors maintenant Je vais le mettre là Pour voir Qu'est-ce que Gonzales nous propose Augmenter Les dégâts critiques De 20% Avec le boost De Pyke S'il fonctionne C'est intéressant Tu peux avoir un boost De 60% De chance de critique A mon avis Ça ne marche pas Pourquoi pas Tu restes active 20% Mais là On a un équipage Critique Qui est assez intéressant L'autre équipage critique Que je te conseille C'est un gros vaisseau Sur une petite armada Pour que Tu maximises Les ressources Que toi tu prends C'est Kla Capitaine Ah non C'est pas Kla Capitaine C'est Kla Oui tu peux mettre Capitaine On s'en fiche Mais il faut que Tu aies Kla Pour augmenter Les chances de critique De 17% Tu mets Gonzales Pour augmenter de 20% Tu mets Kahn Pour augmenter Ça dépend Kahn Comment je peux faire Kahn Il augmente Chez moi 2% Donc tu peux avoir 3% Ensuite Enfin 2% 4% 6% Ça peut être intéressant Et au final Tu arrives presque A 100% De court critique Et on sait à quel point Les court critique font mal Autre équipage Gorkon Kirlat Kahn On peut voir Qu'on retrouve souvent Kahn Kahn c'est le plus efficace Quand tu crit Ça vaut beaucoup plus Que 2 coups de Dessus Qui augmentent juste les dégâts Un crit ça augmente De 50% Les dégâts Donc avant que tu arrives A 50% avec Dessus Il y a du temps Gorkon pour La brèche dans la coque Avec le D4 Qui augmente les dégâts Et Kerala Qui augmente Le dodge Donc l'esquive Du D4 Un bon équipage Encore Ici Avec Un très très bon vaisseau Très très bon Jellyfish Comme j'ai dit Kirk Spock Kahn Kirk et Spock Pour Maximiser le temps Avec le bouclier Et Kahn Pour les dégâts Et Kirk Qui lui même Boost Les capacités Des officiers De 40% Ce qui est assez fort Et il me semble Que c'était Non c'est le dernier Non c'est bon C'est le dernier Encore un même Equipage Et voilà C'est fini Donc là on a pu voir Pas mal d'équipage Pour pouvoir Réussir à éliminer Une armada Ce qui est intéressant C'est que parfois Tu peux utiliser Nero Dans un équipage Sur un vaisseau Et un autre Il utilise Typiquement Azébature Et comme Il a pas Nero en fait Sans avoir Nero Et Azébature Va fonctionner Parce que la brèche Dans la coque Fonctionne pour tout le monde Par contre le moral Ne fonctionne pas Pour tout le monde Le moral C'est sur le vaisseau La brèche dans la coque Est sur Le L'armada elle même Donc c'est à dire Que n'importe qui Qui a Azébature Sans avoir forcément Nero Tant qu'il y a la brèche Ça fonctionne Donc ça c'est encore Un point intéressant Donc voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle t'aura aidé A Verser Zamada N'hésite pas à me dire En commentaire Si t'as d'autres Idées D'équipage Pour qu'on puisse S'entraider Et à t'abonner C'était Tara Menel Sur Star Trek Fleet Command Sous-titrage Société Radio-Canada